Musique Hello les loulous, c'est Nono ! Bienvenue dans ces astuces de Nono dans lesquelles je vais vous indiquer comment polir vos frettes. Alors pourquoi polir des frettes sur un manche de guitare, qu'elle soit acoustique ou électrique bien entendu, que les frettes soient en maïcheur normal ou alors en inox. Donc l'intérêt de poncer et de polir des frettes c'est d'enlever l'oxydation qui est présente sur ces dernières pour améliorer la jouabilité. Alors quand on bend sur sa guitare, il faut avoir une frette bien polie pour éviter d'avoir un petit peu des soucis et puis une sorte de rugosité au toucher. De plus quand on démanche, c'est toujours plus sympa d'avoir des frettes polies qui brillent bien. Alors je précise juste au passage que je ne me substitue absolument pas au travail des luthiers pour ceux qui ne veulent pas tenter le coup. Et pour que vous ayez un résultat optimal bien entendu, je vous conseille de passer par votre luthier qui saura vous polir vos frettes. Et au passage, peut-être éventuellement vous faire une petite planimétrie parce que là, il ne s'agit pas de planimétrie ni de refrêtage bien entendu. Il s'agit juste de polir ses frettes pour améliorer le toucher. Donc on commence tout de suite avec le matériel en question. Alors là, je vais utiliser tout simplement une strate du milieu des années 90 mexicaine qui m'a été confiée par Mr. Fred au passage pour une rénovation. Et donc je vais tout simplement lui polir ses frettes qui n'ont pas été beaucoup forcément jouées, mais par contre qui se sont oxydées avec le temps tout simplement. Pour polir ses frettes là, on va avoir besoin d'uniquement deux choses. Ce qu'on appelle une gomme de luthier, que j'enlève de son sachet. Une gomme grain 1000, je vais vous le montrer en plan plus rapproché. Grain 1000, en l'occurrence cette gomme là est made in Japan. Donc je vais préférer un grain 1000 pour tout ce qui est polissage des frettes, pas plus gros pour éviter de rayer le fretage. Et un couteau qui coupe bien. Vous allez comprendre pourquoi tout de suite. Alors les loulous, là j'ai disposé le manche sur mes genoux, avec la caméra en vue plongeante pour que vous puissiez bien voir en détail. Donc là voilà j'ai ma gomme, une gomme déjà utilisée, que j'ai déjà utilisée sur d'autres manches. Et donc je vais juste vous faire la démonstration sur une frette. Donc alors c'est parti. Voilà. On prend la gomme sur le côté, sur le petit côté. Et on frotte assez fort la frette pour dégager toute l'oxydation. Il faut essayer d'être relativement vertical pour ne pas attaquer la touche du tout et obtenir un résultat satisfaisant sans bousiller l'érable ou alors le palissandre ou alors l'ébène de la touche. Alors je sais que en magasin vous pouvez trouver des masques, des petits gabarits pour masquer la touche qui laissent juste dépasser la frette. Vous pouvez aussi masquer avec du scotch ou alors de n'importe quel ruban adhésif autour des frettes sur chaque case. Moi j'ai un petit peu l'habitude de le faire. Alors j'ai pas trop de soucis vis-à-vis de la touche. Voilà. Hop. Je ponce bien la frette et on constate qu'elle brille. Elle brille beaucoup plus que les autres. Voilà. Et au toucher, c'est juste génial. Alors j'enlève la poussière en soufflant dessus. Voilà. Vous pouvez l'essuyer bien entendu avec un tissu. Et là vous voyez, quand je mets comme ça le manche de la guitare, on voit qu'elle est parfaitement polie. Et qu'au niveau des bends, ça va pas constituer un gros souci. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais faire tout le manche. Et je vais sûrement accélérer la chose devant vous. Alors par contre, le truc c'est que vous allez utiliser la partie un petit peu... Euh... Bah la partie la plus réduite de la gomme pour poncer votre frette. Et au bout d'un moment, vous allez voir une rigole qui se forme au milieu... Euh... Au milieu de la gomme. Et elle va se creuser de plus en plus puisque vous poncez la frette. Et les ou les frettes, pardon. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez utiliser le couteau qui coupe bien. Là en l'occurrence c'est mon petit couteau de survie à la con. Et vous allez découper tout simplement une tranche de votre gomme pour avoir une surface nette et utilisable. Euh... Sans soucis. Parce que si vous continuez d'utiliser la gomme alors que la rigole est déjà bien creusée, les bords de la gomme vont venir toucher la touche. Et du coup, la poncer. Chose qu'on ne veut pas. Allez c'est parti, je fais toutes les frettes. Sous-titrage ST' 501 Voilà les loulous, c'est terminé. En quelques instants et pour quelques euros le prix de la gomme, vous avez poli votre fretage pour repartir pour des bennes de zandiablés et un toucher moelleux et souple. Au revoir l'oxydation des frettes. Je vous signale au passage que vous pouvez le faire sur des basses, sur des guitars acoustiques, même sur des frettes inox qui se seraient un petit peu ternies avec l'usage sans forcément s'user. Et bien on peut leur donner un petit peu de lustre avec cette petite gomme de luthier. Je rappelle encore une fois que ce n'est pas mon but de substituer le travail des luthiers. Si vous voulez que ce soit très bien fait, si vous avez la flemme de le faire, vous pouvez toujours aller voir votre luthier, bien entendu. Mais ce sont des astuces, ça veut dire que c'est de la démerde. Donc voilà, je ne prétends absolument pas faire ça de manière professionnelle. C'est juste une gomme, voilà, un petit peu d'huile de coude et votre fretage est reparti pour des bennes de sympathiques. Sur ce les enfants, je vous fais la bise et je vous dis à plus tard. Voilà.